Alors, vous avez un garage, un atelier, un atelier à la culture, un atelier, un atelier, un atelier, un atelier, un atelier, un atelier, un atelier. Vous avez un salopatre, vous avez un salopatre. Merci, honorable président. Vous avez un atelier à un théâtre, non ? Tango de Zalagina Collège, dozo salabatéat. Honorable rapporteur, vous avez la parole. Merci, honorable président, pour la parole. Article 771 du règlement intérieur. Pendant les sessions, pendant les séances plénières, la tenue de ville est de rugueur. Au sens du présent règlement intérieur, elle est considérée comme tenue de ville. Pour l'homme, les costumes assortis d'une cravate, ou d'un nez papillon, ou veste, un ensemble patalon, veste taillère décent. Non, je m'excuse. La bas coste, manche longue, ou les costumes colmau. Pour la femme, les pannes cousies à la congolaise, une jupe avec blouse ou veste, un ensemble patalon, veste taillère décent. Un boubou ou une robe décente. Et privé des paroles. Tout membre qui ne se conforme pas aux dispositions du présent article. Je vous remercie. Merci, honorable rapporteur. Chers collègues, à partir de maintenant, je vous invite à respecter cette tenue. C'est nous qui avons voté les règlements intérieurs. Alors, mettez-les en application. Je vous remercie. Je vous remercie. Revenons à l'ordre du jour. Honorable député, chers collègues, en prévision de la matière qui va faire l'objet de nos délibérations, votre bureau a requis la présence de madame la ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde des Sceaux, à prendre part à notre séance. Tous les membres du gouvernement qui devaient être avec nous pour l'examen du premier point se trouvent tous au Sénat. par conséquent, nous allons commencer par le deuxième point de notre ordre du jour. En attendant que les membres du gouvernement terminent au Sénat. La présente séance sera consacrée au point ci-après. Un examen et vote du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national de la République démocratique du Congo. Deux examens et votes du projet de loi modifiant et complétant. Le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais en matière de prévention et de répression de la traite des personnes. que nous devons préalablement ajouter à notre ordre du jour pour en débattre. S'il n'y a pas d'objection, l'Assemblée plénière peut se prononcer quant à ceux qui sont pour. Merci honorable, qui sont contre, qui s'abstiennent, au vu du résultat des votes. L'ordre du jour tel qu'est complété est adopté. Nous passons, honorable député, chers collègues, au deuxième point de notre ordre du jour. Notre deuxième point se rapporte à l'examen et au vote du projet de loi modifiant et complétant les décrets du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais en matière de prévention et de répression de la traite des personnes. À ce sujet, je voudrais rappeler qu'après le débat général, l'Assemblée plénière avait confié son examen à la commission mixte politique, administrative et juridique, droits de l'homme, social et culturel. Nous allons poursuivre son examen à la lumière du rapport et du texte de loi élaboré par notre commission mixte. Ceci dit, j'invite les membres du co-bureau à prendre place à l'endroit habituel en vue de la défense des conclusions de leurs travaux. Les membres du co-bureau venaient prendre place. Sous-titrage PARK Merci. Merci. Le co-bureau est au complet ? D'accord. La parole revient au co-président de la Commission mixte pour nous présenter l'économie du rapport. Merci beaucoup, honorable président, pour la parole accordée. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues, nous avons l'honneur ce jour de vous présenter en plénière l'économie générale des projets de loi modifiants et complétant les décrets du 30 juin 1940 portant le Code pénal congolais en ses dispositions relatives à la prévention et la pression de la traite des personnes, texte transmis au mois de juin courant à la Commission mixte politique, administrative et juridique, droits de l'homme et social et culturel pour un examen approfondi et détaillé. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues, ces précieux textes modifiés est une option fondamentale et pénale que la représentation nationale lève à travers sa Commission mixte sous-évoquée dans la perspective de renforcer la proscription de l'esclavage et des pratiques analogues qui prennent de plus en plus la proportion ingédiante dans certaines sociétés contemporaines, dont la République démocratique du Congo. Ainsi, comme vous le savez tous, le projet de loi modifiants et complétant les décrets du 30 juin 1940 portant le Code pénal congolais à sa disposition relative à la prévention et la répression des traites des personnes, est un texte d'impression sociale et de mise en œuvre des différentes conventions du mar ratifiées par la République démocratique du Congo. Il se propose dans la ligne de fonds d'intégrer quelques spécificités mises en évidence, notamment la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants. Il exigère en outre des importantes innovations et avancées de notre Code pénal de 1940, jugé par la doctrine comme un texte vieux et croulant nécessitant pour se faire une adaptation structurelle au regard de l'évolution de sa société moderne et de la conception mouvante des droits de l'homme. Honorable député et chers collègues, de ces tours d'horizon synthétiques, je vous prie humblement, je prie au Président, comme la tradition parlementaire l'exige, d'accorder la parole au rapporteur de la Commission mixte pour présenter à l'auquiste plénière l'économie générale de ce projet de loi sous examen. Merci. Merci. Merci, honorable co-président, honorable rapporteur, co-rapporteur aussi, vous avez la parole. Honorable Président de l'Ensemblée nationale, honoré membre du bureau, honorable député et chers collègues, au cours de sa séance plénière du 10 juin courant, l'Ensemblée nationale a transmis à la Commission mixte politique, administrative et juridique, droits de l'homme et social et culturel, le projet de loi modifié et complétant les décrets du 30 janvier 1940, portant code pénal congolais en matière de prévention des répression de la traite des personnes, pour un examen approfondi dans le délai de trois jours. A cet effet, votre commission mixte se réunit dans les salles Salonga du Pullman Hotel et de l'Hôtel Memling, respectivement le 11, 12 et 13 juin 2022, sous la co-présidence des honorables Mouloumba Kanza-Augustin, Yanagno Moligi-Simon-Pierre et Bukasango-Iprote. Prosper, respectivement Président et Premier Vice-président des commissions susmentionnées, assistés des autres membres de leurs bureaux respectifs. On participait aux travaux. Les honorables députés membres de la Commission mixte, dont le nom sont repris sur la liste en annexe 1. Votre commission a bénéficié du concours des cadres et agents de l'administration de l'Ensemble nationale, dont le nom sont repris sur la liste en annexe 2. Elle a également bénéficié du concours technique des experts de la Présidence de la République et du ministère des droits humains, dont le nom sont repris sur la liste en annexe 3, de la méthodologie du travail. Pour l'accomplissement de sa mission, dont le bref délai lui est imparti, Votre commission mixte a procédé comme suit, de deux manières simplement. D'une part, à l'examen du projet de loi article par article, et d'autre part, à l'adoption du projet de loi, ainsi qu'à son rapport irrelatif. 1.2. Dans la documentation, Votre commission a y recours aux documents qui sont énumérés à la première page du présent rapport, du déroulement des travaux. 2.1. Examen du projet par article Article 1er Votre commission a adopté l'article 1er tel quel. Article 2 Faisons référence à l'article 68. Cet article a connu un seul amendement, consistant à la majoration des peines d'emprisonnement, de 10 ans à 20 ans, et d'amende de 30 millions à 60 millions de francs congolais, jugés plus sévères vis-à-vis des actes commis par les auteurs de ces préventions. Ainsi, l'article 68 se lira désormais comme suit, et puni d'une servitude pénale principale de 10 à 20 ans, et d'une amende de 30 millions à 60 millions de francs congolais, quiconque a enlevé, ou fait enlever, arrêté, ou fait arrêter, détenu, ou fait détenir, des personnes quelconques pour le vendre comme esclave, ou qui a disposé des personnes placées sous son autorité dans le même but. Et puni des mêmes peines, prévient l'alinéa premier du présent article quiconque se livre à la vente des personnes, ou conclut une transaction, envie d'aller le transférer à une ou plusieurs autres personnes, contre rémunération ou tout autre avantage pour soi-même, ou au profit d'un tiers. Si la victime est un enfant, l'auteur sera puni conformément à l'article 162.2 de la loi du 10 janvier 2009, portant en protection de l'enfant. Article 3. Cet article, l'Europe députée et chers collègues, a connu un amendement de forme, simplement, consistant au changement de la numérotation, A, B, C, par des adverbes multiplicatifs, bis, terre, quater, et donc pour se conformer aux règles classiques de la logistique. Il en sera ainsi dans tout le texte du présent projet des lois. Et de la sorte, honorable député et chers collègues, l'article 68 bis nouveau sera désormais lit, tel que mentionné dans les rapports qui vous est distribué. Article 68 bis nouveau, 68 à ancien. Cet article a connu trois amendements suivants. 1. Les remplacements à la première ligne de la linéa 1 du groupe des mots passibles de même peine par le bout de phrases punies d'une peine d'emprisonnement des 10 à 20 ans et d'une amende des 30 millions à 60 millions de francs congolais, peine jugée, à notre avis, plus dissuasive au regard des éventuels auteurs de ces crimes. Les remplacements au même alinéa des participes passés récrutés, transportés, transférés, hébergés par le nom « récrutement », « transport », « transfert », « hébergement » pour une meilleure écriture. L'ajout à la linéa 3 in fine du groupe des mots à l'esclavage, pour raison de précision et de conformité à la constitution du 18 février 2006. Ainsi, l'article 68 bis sera ainsi libéré comme suit et puni d'une peine d'emprisonnement des 10 à 20 ans et d'une amende des 30 millions à 60 millions de francs congolais quiconque a par fraude, tromperie, habile autorité ou d'une situation de vulnérabilité ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou davantage financier pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sous la victime ou en vue d'assurer le récritement, les transports, les transferts et l'hébergement ou l'accueil d'une personne aux fins de son exploitation. Lorsque le récritement, le transport, les transferments, l'hébergement ou l'accueil est réalisé par enlèvement, la menace ou les recours à la force ou à d'autres formes de contraintes, le maximum des peines est porté à 15 ans de servitude principale et d'une amende de 15 millions de francs congolais. Constitue une exploitation l'effet de soumettre une personne au travail forcé ou à la servitude, à la prostitution, à la servitude sexuelle, à la mendicité forcée, au prélèvement d'organes ou de tissus organiques, au mariage forcé ou à d'autres pratiques analogues à l'esclavage. Article 68 T Article 68 B ancien donc, cet article a assibit deux amendements constituant le remplacement de la proposition et passibles par les participes passés et punis, ainsi qu'à sa transposition à la première ligne, formulation jugée par ailleurs plus heureuse. Il en sera ainsi, pour tous les articles similaires dans le présent projet de loi, ainsi, l'article 68 T s'élira comme suit, et puni d'une servitude pénale principale de 5 à 10 ans et d'une amende de 5 millions à 10 millions quiconque obtient ou tente d'obtenir des services sexuels d'une personne sachant que celle-ci est victime d'un ou de plusieurs actes prévus aux articles 68 et 68A qui représentent l'OA. Article 68 QAT 68 C ancien Votre commission a adopté cet article moyennant deux amendements. À la linéa première, la majoration des peines d'emprisonnement de 10 à 20 ans et d'amende des 30 millions à 60 millions de francs congolais considérés plus dissuasifs. La suppression à la deuxième ligne du même à l'idéal de l'objectif possessif sont jugés superfétatoires. Les remplacements au même à l'idéal in fine du bout de phrase la présente loi par les renvois aux articles 68 68 bis pour raisons de précision. Il en sera ainsi pour tous les autres articles similaires dans le présent projet de loi. Ainsi, amendé, l'article 68 sera libellé comme suit et pénule une servitude pénale principale des 10 à 20 ans et d'une amende des 30 millions à 60 millions de francs congolais quiconque agissant ou prétendant agir à tant qu'employeur préposé, mandaté, retient intentionnellement le document d'identification, le document de voyage, des séjours ou tout autre document d'une personne employée au fin de la commission des infractions prévues par les articles 68 et 68 bis. Et puis, il y a même peinté dessus quiconque a caché ou détruit le document ou titre d'identification, le document de voyage et de séjour ou tout autre document d'une personne dont le but est de commettre l'une des infractions prévues par la présente loi. Les articles 68 quinquisse, cistisse, septie ont été adoptés tels quels. Article 68 octisse. Cet article a connu deux amendements, à savoir 1. La majoration des plaintes d'emprisonnement des 10 à 15 ans et d'amende des 10 millions à 30 millions de francs congolais. Pour la même raison, évoquée à l'article 68 bis alinéa premier. de l'insertion du groupe de mots sexuels ou entre le mot service et personnel et c'est pour raison de précision. C'est ainsi que l'article 68 octisse s'élira comme suit et punit d'une servitude pénale principale de 10 à 15 ans et d'une amende de 10 millions à 30 millions de francs congolais qui comptent contraire une personne débitrice, ses enfants ou ses dépendants à s'engager à fournir à autrui ou soi-même des services sexuels ou au personnel en garantie d'un paiement. Article 68 noni ancien article 68 h cet article honorable député chers collègues a été adopté tel quel. Article 68 déci ancien article 68 i cet article a connu un seul amendement consistant à l'ajout au débit de la linéa premier de l'incise sans préjudice des dispositions de l'article 165 et suivant de la loi numéro 24 slash demidé du 18 novembre demidé portant code pénal militaire considérée comme circonstance aggravante de la présente incrimination. L'article amendé se lira désormais comme suit sans préjudice des dispositions des articles 1665 et suivant de la loi numéro 024 2002 slash 2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire et puni d'une servitude pénale principale des 10 à 20 ans et d'une amende des 10 millions à 100 millions de francs congolais qui conclure ou fait enrôler des forces une personne dans un groupe armé la fait participer contre son gré à une action armée ou une activité subversive visant à troubler l'ordre public. Si la victime est un enfant, l'auteur sera puni conforme à l'article 187 de la loi portant protection de l'enfant. Outre la condamnation aux peines principales, l'auteur sera d'office condamné aux frais de la réinsertion effective de la victime dans la société. L'exécution de cette mesure de réinsertion sera contrôlée par l'officier du ministère public du lieu de la résidence du coupable. Article 68 qu'un décis cet article a connu un seul amendement consistant au remplacement in fine du bout des phrases de la présente loi par le renvoi aux articles 68 et 68 bis pour la même raison évoquée donc supra. Ainsi, cet article sera lit conformément à la loi qui est ainsi distribuée. Article 68 qu'un décis cet article a connu deux amendements suivants. Le premier amendement la majoration de la peine d'amende de 30 millions à 60 millions de francs congolais pour raison d'harmonie avec la peine d'emprisonnement. Le remplacement à chaque point du groupe de mots la présente loi par le renvoi aux articles 68 et 68 bis pour la même raison évoquée précédemment. La fusion à l'article 68 n devenu le point 7 et 8 du présent article Moyenard et Formulation. Ainsi amendé, l'article que voici sera lu conformément à l'écriture proposée dans le texte qui vous est distribué. Article 4 Cet article a été adopté tel quel exposé des motifs du présent texte honorable député et chers collègues quant à ce votre commission à réformuler un exposé émotif en vue de l'adapter à la nouvelle philosophie du présent projet des lois. 3 Du vote sur 30 membres qui ont composé votre commission mixte, 30 ont voté pour, aucun n'a voté contre, aucun s'est abstenu et tels sont donc les conclusions des travaux de votre commission mixte qu'elle vous demande d'approuver. fait à Kinshasa le 13 juin 2002, co-président honorable Mouloumba Kansa Augustin président de la PAJ honorable Iyananyo Moligi Simon-Pier président de droit de l'homme honorable Bukasango Yprosper premier vice-président de la commission socio-culturelle honorable président honorable membre du bureau honorable député et chers collègues ainsi lu je vous remercie. Nous vous remercions chers collègues mais il faut accorder une mention spéciale au rapporteur de la commission. Il a utilisé un ton impérial il faut le féliciter parce que il a donné vraiment du tonis et il nous a réveillés tous. Collègues félicitations en même temps par ce style là il a donné de la solennité à cette lecture. Nous tous nous étions éveillés sensibles. Félicitations honorable aux hommes balis. honorables députés chers collègues après l'économie et la lecture du rapport nous pouvons nous prononcer quant à sa recevabilité qui sont pour merci qui sont contre qui s'abstiennent au vu du résultat des votes les rapports de la commission mixte politique administrative et juridique sociale et culturelle droit de l'homme est déclaré recevable par l'assemblée plaigner. Je le soumets à débat. Les collègues qui veulent intervenir peuvent se signaler auprès de l'honorable rapporteur. qui a comme autre du jour l'examen le rapport de la commission mixte politique administrative et juridique sociale et culturelle et droit de l'homme sur le projet de loi modifiant et complétant les décrets du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais en matière de la prévention et de la protection de la traite de personnes et son économie générale a été faite par le député national Daniel Bau qui vient de faire l'économie générale et ses codes pénales du décret du 30 janvier 1940 a été mis à jour le 30 novembre 2004 et cette proposition de loi vise à prévenir réprimer et punir la traite de personnes au cours du débat général cette proposition de loi a été déjà transmise au mois de juin le 10 juin dernier et a connu quelques articles a connu quelques amendements ça a été envoyé à la commission mextes politiques administratives juridiques et droits de l'homme de la chambre basse du parlement pour toilettage de la chambre merci beaucoup Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et il y en a beaucoup d'autres parmi nous Qui ont fait la pédagogie Qui ont fait la coupe et couture Comme on l'a stigmatisé au début de cette séance Et tout le monde est ici Mais pourquoi ? Pourquoi ? Donner cette impression Comme si nous tous nous étions des latinistes ici En tout cas moi Je m'insurge Contre cette façon de faire Il y a une dénomination Classique qu'on connait Si c'est le 1, 2, 3 A, B ou quoi là C'est très commode Et c'est facile à faire Mais quand vous arrivez On est perdu Et à cela on ajoute Et à cela on ajoute Tertiaire Carcontaire On est perdu Voilà Ma première remarque La deuxième remarque J'aurais voulu entendre Monsieur le Président Comme dans d'autres pays Que pendant que vous êtes vivant On demande aux citoyens De faire un don Des organes Librement Que si je mourrais par accident Moi je fais Don De mon coeur De mon oeil Où c'était 15 à 20 jours Vous êtes d'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? Vous voulez combien ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? Prononcez-vous entre 10 et 15 D'accord ? 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 Prenez la parole Prenez la parole Sur le délai D'accord ? Merci bien honorable Président Pour la parole Honorable Président Nous ne voulons pas Que cette commission Soit complaisante C'est une commission Qui doit travailler Sur une question Qui a sapé Notre honneur Elle doit être responsable Et travailler dans les normes Cinq jours Parait-ce un peu Très très peu Et quinze c'est beaucoup Voilà pourquoi Je propose que ce soit dix Ils peuvent solliciter une remise Ils peuvent être empêchés Les dix jours Permettent à ceux qui viennent Se faire entendre normalement Je dis et je vous remercie Merci Dix jours Qui intervient ? Oui venez Venez collègues Honorable Président J'espère que Cinq jours Est emplément suffisant Nous ne constituons pas un comité Nous ne cherchons pas A constituer une commission Budgetivo Surtout que Surtout que C'est le Président Celle qui va décider Des montants Alloués à cette commission Pour des raisons Pour des raisons D'efficacité Et d'engagement De ceux qui seront Dans cette commission Nous leur donnons Cinq jours Afin que le travail Soit efficient Je dis et je vous remercie Qui intervient après Merci pour la parole Honorable Président Honorable Président Vous vous souvenez Que nous venons tous De la base Nous venons De vacances parlementaires Et nous avons appris Beaucoup de choses Auprès de la population Honorable Président Que nous représentons Le temps Que nous sommes En train de gaspiller Dans des guerres inutiles Moi je ne comprends pas Pourquoi Nous devrions avoir Une commission Si ce ne serait pas Les comités Des sages Qui pourraient Faire appel Honorable Président Il faut me protéger Oui continuez Vous avez la parole Allez-y Il faut me protéger Honorable Kayembe Je vous respecte beaucoup Ne me permettez pas De vous répondre Non Adressez-vous à la Présidente Honorable Président Je ne sais pas Si le problème C'est vraiment Ce que les collègues Avent allégué Nous sommes Dans une institution Parlement Nous avons Nous avons La manière De résoudre Nos problèmes Internes Honorable Président Pourquoi ne pas Attendre Les collègues Dans le comité Des sages Je crois Que c'est pour cela Qu'on avait Institué Cette structure Au sein de l'Assemblée nationale Honorable Honorable Mais c'était déjà voté J'avais proposé ça Pendant le débat J'avais proposé Qu'il y ait un comité Des sages La plénière Avait rejeté La proposition Je crois Que la population A besoin Plus que D'une petite commission Pareille Pour distraire L'opinion Nous avons besoin De servir La population Surtout Les sociales De la population Je vous remercie Président Merci collègue Bon Chers collègues Chers collègues Nous sommes tous Ce sont nos collègues Ce sont nos collègues Et ensuite Nous tous Nous sommes Des responsables Quand nous devons Traiter des problèmes Des êtres humains Suivez collègues Quand nous devons Traiter des problèmes Des êtres humains Nous gardons la raison Sans passion Sans passion Sans passion Sans passion Sans passion Eh 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 Vous n'avez pas la parole Collègues Vous venez Eh collègues Eh Donbassi 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 Mettez Donbassi Dans l'ordre Dans l'ordre Dans le PV Chers collègues Donbassi Donbassi Assez toi Demain Chers collègues Chers collègues Chers collègues Pardon Voilà Prenons un délai raisonnable Prenons un délai raisonnable Entre 10 15 jours D'accord Voilà Voilà A partir de demain Celui qui ne sera pas En tenue de ville Il n'entre pas Pour gagner Demain À la porte Là Vous n'êtes pas En tenue de ville Vous n'entrez pas La police m'entend Je crois Les services Les protocoles Vous m'entendez Ici Il faut être En tenue de ville Pour Nadi Banda Bon Maintenant On vote Entre 10 et 15 Combien ? 18 18 Qui sont pour Vous avez proposé 10, 15 D'accord 5 5 10 5 5 5 10 6 5 6 Qui sont pour quinze jours ? Qui sont pour cinq jours ? Voilà, les cinq jours sont maintenus. Alors, maintenant, nous allons adopter la résolution. Moyennant, il n'y a pas eu d'amendement. Qui adopte la résolution ? Mettez-vous debout pour qu'on vous voie très bien. Merci. Qui adopte la résolution ? Oh, toute la salle. Toute la plénière. Merci à ceux et vous. Qui sont contre la résolution ? Il y a combien de contre ? Deux. Deux, trois, quatre, quatre contre. Qu'ils s'abstiennent. Qu'ils s'abstiennent. Et temporaires. Et temporaires. Chargés d'enquêter sur les déclarations des honorables. Chers collègues, nous en avons ainsi terminé avec notre ordre du jour. Il y a des collègues qui ont demandé la parole par motion. Vous voulez le huis clos ? Alors, l'honorable Tzumbu, Pierre, il sera suivi de l'honorable Mantsanga et le troisième, l'honorable Kabeya Anakle. Les trois intervenants. Par motion. Merci, honorable Président, pour la parole. Honorable Président de l'Assemblée nationale. Honorable Membre du Bureau de l'Assemblée nationale. Honorable député, estimé collègue. Nous intervenons par motion d'information pour vous donner une idée exacte des événements malheureux et inédits qui sécouent notre province en général, le Congo central, et notre circonscription électorale en particulier. En effet, si c'était une idée nette, sur l'endroit où se déroulent ces événements, d'aucuns échoueraient lamentablement. Premier cas. Des maisons incendiées. 835 sans-abri et les nombreux blessés à l'arme blanche. Deuxième cas. 26 maisons incendiées détruites dans deux villages. Perte d'argent et des biens de valeur. Habitants, meubles et autres biens embarqués dans deux véhicules qui les déposent au bureau administratif du secteur. C'est donc un enlèvement, une déportation motivée par la volonté d'occupation. Dites-nous, chers collègues, dans quelle partie de notre pays, la RDC, pourrait-il advenir un bilan si macabre ? D'aucuns penseraient sans embâche à l'Est ou à Kouamout, dans les moines d'Ombé. Non, échec. En effet, nous sommes bel et bien près de Kinshasa, la capitale, c'est-à-dire au Congo central, comme je disais, territoire de Mbanzangungu, secteur de Gombe Sud et Boko. Oui, événement étrange et inédit dans notre espace communautaire et contraire à nos justes et coutumes. À la suite des conflits foncés en effet récurrents, dus à la vente systématique des terres, exacerbés par des procès interminables dans des cours et tribunaux, les habitants de deux hameaux du village Ntoala, dans le groupement Louvaka, et secteur de Gombe Sud, se sont affrontés le 8 août 2022. Sur le premier bilan des 85 maisons incendiées, 835 sans-abri et de nombreux blessés, spécialement par des Koulouna, que l'un des camps a recrutés à Kouloungongu. Le cas le plus récent remonte au mardi 27 septembre 2022, soit il y a 14 jours. En effet, à la suite d'un vieux conflit foncier, au sein d'une même famille, dont une première décision est tombée en 1966, en faveur d'un camp, une autre décision judiciaire en appel de l'autre camp est prononcée depuis 1994, soit 28 ans. Curieusement, c'est seulement 28 ans après, c'est-à-dire le 27 septembre 2022 dernier, que le tribunal de grande essence de Mbanzangungu va en procéder à l'exécution des déguerpissements. Nous sommes au village Kimbongo, aux deux amants de Lufoulou et Kilungu, groupement de Lovo, secteur de Boko, territoire de Mbanzangungu. Ce jour-là, un huissier de justice s'est fait accompagner de 15 policiers et d'un grand nombre de Koulouna, recrutés à Kisantou, à 7 km de lieu, probablement par la partie qui aurait gagné le procès en 1994. Ici commence l'inédit. Les policiers sortent de leur maison, les habitants, et les placent dans un coin du village. Certains sont dans leur champ. Ils sortent tous les biens en l'absence de leur propriétaire, défoncent les portes des habitations des absents, et font autant. Les habitants présents et leurs biens sont embarqués dans deux véhicules apprêtés pour la circonstance et déposés sans manière, comme dit Moellon, devant le bureau administratif du secteur de Boko, situé à une trentaine de kilomètres de ce village. Pire, les maisons couvertes de paille sont démolies et incendiées et cèdent en tôle complètement saccagée. La partie qui aurait gagné le procès a vendu tout l'espace, village et cimetière y compris. D'où selon eux l'essence de cet enlèvement et de cette déportation. Voilà, nos compatriotes chassent leur village au profit d'une personne non autrement identifiée qui en deviendrait propriétaire. Il s'est de souligner que jusque hier, dans ces deux cas, puisque j'en reviens, les sinistrés n'ont reçu ni visite ni absence des autorités attitlées et à tous les niveaux. Au demeurant, en ce moment où l'on parle d'infiltration, le fait d'une telle gravité mérite d'être examiné à la loupe pour en saisir le contour et prévenir les cas échéants. Même à l'Est, piller, incendier, enlever et déporter les habitants d'un lieu à l'autre est l'œuvre des rebelles et des groupes armés sans faim ni loi. Au Congo central, des tels événements se produisent à la suite d'une prétendue exécution d'une décision judiciaire. De plus, quant au regard des nombreux conflits fonciers qui constituent le plus grand nombre de dossiers dans nos cours et tribunaux, face à la vente systématique et aux conditions illicites des grandes étendues des terres à des personnes souvent inconnues, même des autorités politiques et administratives de la place, et au regard des cas d'infiltration qui hantent notre espace, il y a lieu de nous poser des questions du genre. Qui achète des terres jusqu'à chasser les habitants de leur village pour les occuper ? Pour quelle fin ? Qui va aider à réparer les dégâts causés par des services et personnes bien identifiées ? Comment faire pour que les villages rayés de la carte soient reconstruits ? Qui va dédommager les personnes victimes des actions barbares et de notre époque ? Face au karaté récurrent de ces faits, nous, députés élus de Mbanzangongo, relayons les cris d'angoisse et de détresse de nos populations, demandons ce qui suit. 1. Au gouvernement central de diligenter une enquête indépendante en vue de dégager les responsabilités et sanctionner le coupable. Au ministère en charge du social et de l'humanitaire de venir en aide aux nombreux ministères de trois villages. 3. Aux institutions provinciales du Congo central de procéder par une enquête mixte pour obtenir des réponses satisfaisantes à toutes les questions qui suscitent ces événements et d'apporter leur assistance aux ministères. En vue de faire face aux velléités d'infiltration et de planir de nombreux différents fonciers qui menacent notre coexistence pacifique et de planir de nombreux différents fonciers qui menacent notre coexistence pacifique, la province se doit de procéder par un inventaire exhaustif d'accueureurs et vendeurs des terres de Kassangoulou en Mwanda en vue d'en saisir les irrégularités et réparer. Procéder à un état de lieu sur des conflits fonciers ouverts dans le cours et tribunaux de toute la province comme les demandes de les collectifs de professeurs d'université Congo dans une lettre adressée aux autorités provinciales en cette matière. Organiser un colloque en vue d'examiner la question foncière au Congo central et de proposer des solutions idouanes et durables. Sanctionner toutes les personnes impliquées dans cette affaire qui menace notre pays en général et notre province en patrouillé victime des visées d'occupation et des bancanisations connues de tous. Enfin, à notre Assemblée, les dirigent également une enquête au Congo central pour en savoir plus. fait à Kinshasa.